L'entreprise centre de décision Vous fourniez les informations suivantes relatives au mois d'août 2019 Donc, vous avez la première information, le montant disponible d'espèces Donc, vous avez la première information, le montant disponible d'espèces Vous avez la première information, le montant disponible d'espèces au début du mois Donc, on a des opérations d'achat des matières premières Donc, on a des opérations d'achat des matières premières Qui se fait en espèces au mois d'août, égale à 2000 dinaires Donc, on a des opérations de vente, des produits finis sacs en espèces pour 3000 dinaires Donc, on a des opérations de vente des produits finis sacs pour 3000 dinaires Une autre ou des autres opérations des ventes de produits finis La valeur 1000 dinaires Travaille à faire se compose de trois questions On va déterminer le montant disponible dans la caisse à la fin du mois On va présenter la caisse dans le compte schématique T Et on va indiquer son solde, le solde du compte caisse Troisième question Quel est le principe comptable respecté dans l'enregistrement ? Le principe comptable respecté dans l'enregistrement Donc, on va essayer de répondre aux questions posées Donc, on va essayer de répondre aux questions posées Je commence par la question 1 Le montant disponible dans la caisse à la fin du mois Donc, la formule pour chercher la caisse finale A la fin du mois, c'est-à-dire caisse finale Caisse finale égale Caisse initiale Plus les recettes Moins les dépenses Je n'ai pas les recettes, je n'ai pas les dépenses Notez bien que les recettes A la fin du mois, c'est-à-dire caisse finale A la fin du mois, c'est-à-dire caisse finale Ou les dépenses A la fin du mois, c'est-à-dire caisse finale A la fin du mois, c'est-à-dire caisse finale Donc, on a créé les opérations Et on a l'application chiffrée Caisse finale égale Qu'est-à-dire caisse finale C'est-à-dire le montant qui existe dans la caisse Au début du mois, je n'ai pas l'énoncé 10 000 dinars Plus les recettes Plus logique, les recettes Est-ce que j'ai oublié le vente ou l'achat ? Les recettes Donc, j'ai oublié les opérations de vente Est-ce que toutes les opérations de vente Ou les vente en espèces ? Maintenant, on a parlé de la situation de la caisse Mais on a fait ce qu'on a fait Les vente en espèces Les montants, les recettes Les recettes du mois d'août Moi, je commence de retrancher les dépenses Les dépenses, j'ai oublié les achats Ou la paiement de la facture stèque Ou la paiement des salaires Sauf que Les achats On a achat en espèces Ou on a achat à crédit L'achat en espèces La valeur en terre est de 2 000 dinars L'achat à crédit La valeur en terre est de 1 000 dinars Mais je n'ai oublié L'achat en espèces Il est égal à 2 000 dinars C'est-à-dire le crédit C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire le futur On a le paiement de la facture stèque C'est vrai que la plus sortie de l'argent On a le paiement de la paiement Il est égal à 6 000 dinars Et donc on a le paiement des salaires en espèces La valeur des salaires payés en espèces Égale à 6 000 dinars Comme ça, je retrouve La caisse finale La situation finale de la caisse La caisse finale égale 10 000 plus 3 000 Ça fait 13 000 Moins 8 000 Égale à 5 000 dinars Donc c'est la situation de la caisse finale Donc rappelons que Toujours Les recettes Crédit me le vente J'ai ou me le vente En espèces Je dis bien en espèces Moi n'ai pas à l'image sur le caisse Ou les dépenses J'ai ou ni Mais les achats En espèces Bien sûr Chèque ou bien crédit Ça ne m'intéresse pas Dans cette formule Question 2 On va présenter le compte caisse On va présenter le compte schématique de la caisse Donc compte caisse Donc compte caisse C'est réel compte sous forme de T majestique Et dans le domaine à 1 à 1 à 2 à 1 à 2 à 2 Starts On va présenter le compte Doe DeMagerie Contra db de Crédit Et on ne l'a pas fait. Et on ne l'a pas fait. On va mettre le feu pour l'appeler. Et on ne l'a pas fait. Il y a pas fait. Il y a pas fait. Et on ne l'a pas fait. Il y a pas fait. Il faut qu'il y ait des tasse. Donc on va mettre de l'appeler. On va le souvenir. On va dire. On va mettre 10 000 $. Donc on va mettre 10 000 $. Un montant. On va mettre 10 000 $ en $ et on va mettre les dépenses. Et on va mettre 10 000 $. Alors qu'on va mettre 10 000 $. Donc on va mettre les dépenses. Et on va mettre les dépenses. On va mettre la pièce. Donc on va mettre les montants. On va mettre une opération d'achat de matières premières. En espèces $. Et on va mettre 1$. Et on va le paiement des salaires. pour une valeur de 6000 dinars. L'écrivain, le compte n'est pas équilibré. Le débit est 13 000 et le crédit est 8 000. La somme la plus grande, je vais mettre en deux côtés pour que le compte n'est équilibré. On a 10 000 plus 3 000, ça fait 13 000. C'est pour l'écrivain. On va mettre la somme en plus en plus en plus en plus en plus. On va mettre la somme en plus 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 en plus. La différence, la ferraque, je vais mettre en plus en plus en plus en plus. La somme en plus 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 en plus. La somme en plus 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 on le soldé du compte qu'il se réunit. Ca somme un soldé débiteur. Soldé débiteur, qu'est ceлас est 5 000 dinars. On a 10 000, on va mettre cette recette de la 3 000 et on va mettre la 3 000 000. On a un 100 000 $ pour 800 000 $. C'est ce qui est le principe comptable de respecter l'enregistrement. Nous avons dit qu'il est le principe comptable de respecter l'enregistrement. Le principe appelé le principe de la partie double. Ce principe appelé le principe de la partie double. Ce principe appelé le principe de la partie double. C'est toujours débit égale crédit ou bien on peut dire emploi égale ressources. C'est le principe comptable à respecter le principe de la partie double. Comme ça, on a complété l'exercice numéro 1. Passons maintenant vers l'exercice 2 dans la même série d'exercices et dans le même chapitre. L'entreprise centre de décision. Donc, l'exercice numéro 2. Donc, la société, la société, la société, l'entreprise, la société Fawainis, spécialisée dans la commercialisation. Je souligne toujours le mot principal, qui est la commercialisation. Il est le mot de la commercialisation. Il est le mot de la commercialisation. Des entoules constituées entre trois associés. Qu'on est, 3, 3. Nous sommes mis dans la responsabilité illimitée. Nous avons dit que les NG soulignés, les mots intéressants, qui sont intéressés pour les réponses aux questions posées. Commercialisation, la nature d'activité. Nombre d'associés qui sont en train de faire en forme juridique. Et les remarques sur les responsabilités qui, je n'ai pas le droit de les aider dans la forme juridique. Il y a un tableau qui représente les accords. L'associé un, l'associe 1, l'associe 1. L'apport numérique, il s'appelle les accords numéraires, il s'appelle les accords numériques et les valeurs numériques. L'apporteur ou l'associe 1. L'associe 1, l'associe 2, l'associe 1, l'associe 1, l'associe 1, le nom de l'associe 1 a. L'apport numéro 1, l'associe 2. C'est 25 % du capital. Si on prend le capital, les 25% de l'activité. qui est l'apport de M. Aïd, il y a un inconnu. Troisième associé, c'est ZINA. Donc, l'apport de M. Aïd, il y a un matériel de transport. L'apport de M. Aïd, il y a un matériel de transport. Ce matériel de transport, il y a un apport en nature où le valeur de M. Aïd égale 50 000 dinars. Travail à faire, quelle est la nature d'activité de l'entreprise ? Quelle est la forme juridique ? On va calculer le capital, puis déduire. La valeur de l'apport de M. Aïd. Quatrième question, on va déterminer la part en pourcentage de chaque associé dans le capital. Dernière question, on va énumérer les fonctions de cette entreprise ou bien dans cette entreprise. Donc, on va commencer les réponses relatives à cet exercice. Question numéro 1, donc, on va essayer de déterminer la nature d'activité. La nature d'activité, puisqu'on a déjà, j'ai souligné le mot commercialisation, c'est-à-dire une entreprise commerciale. Donc, la nature d'activité commerciale. Petit 2, la forme juridique. Et je vais vous montrer la forme juridique. La nature d'activité commerciale. 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 société à responsabilité limitée question 3 on va calculer le capital l'inconnu numéro 1 c'est le calcul du capital et puis on va déterminer l'apport de l'inconnu numéro 2 rappelons à la formule du capital le capital c'est la formule initiale du capital capital égale la somme des accords la somme de la somme des accords symbole de la somme moins la somme des dettes c'est le symbole de la somme des dettes nous avons dit que les dettes nous avons dit que nous avons emprunt et que les dettes fournisseurs l'exercice donc n'existe pas notre capital égale la somme des apports donc capital égale la somme des apports capital égale la somme des apports c'est à dire l'apport de homer plus l'apport deuxième apporteur de c'est a yedi deuxième associé plus l'apport de zine donc avant de commencer le calcul soit x le capital capital inconnue chez samiwa x l'application chiffré capital égale x la port de homer égale 100 mille dinars la port de monsieur a yedi fait donner qu'on a 25% du capital ma nez ha 25% ma nez ha 0,25 0,25 x l'apport de zine égale 50 mille dinars dans le tableau indiqué fait donner la port de homer égale 100 mille dinars la port de homer égale 100 mille dinars moins 0,25 x ça veut dire 0,75 x égale 150 mille dinars d'où x égale 150 mille dinars sur 0,75 égale 200 mille dinars c'est la valeur du capital rappelons que l'on a x le capital réel inconnue 1 l'inconnu 2 on va déterminer l'apport de monsieur a yedi sachant que fait donner que l'apport de monsieur a yedi représente 25% du capital donc l'apport de l'associé a yedi égale 200 mille l'apport de l'associé a yedi égale à 200 mille x 0,25 25 sur 100 égale 50 mille dinars c'est l'inconnu numéro 2 c'est l'apport de monsieur a yedi il m'a fait 25% du capital comme ça on a déterminé les deux inconnus passons vers la question numéro 4 où on va déterminer l'apport en pourcentage de chaque associé dans le capital je commence par l'associé Romain l'apport en pourcentage égale son apport sur le capital x 100 l'apport égale 100 mille dinars le capital égale 200 mille dinars le résultat égale 0,50 soit 50% l'apport de monsieur a yedi ou de l'associé a yedi donner déjà fait donner qu'on a égale 25% du capital mais c'est ce qui nous fait qu'on a fait 50 mille dinars divisé sur le capital qui est égal à 200 mille dinars égale 0,25 soit 25% qui m'a indiqué fait l'exercice l'apport de Zina troisième associé kif kif la valeur de l'apport de monsieur a yedi 50 mille dinars sur 200 mille dinars égale 0,25 soit 25% automatiquement quand je me fais pas la différence qui m'a indiqué 25% la somme des apports égale à 100% c'est-à-dire monsieur Omar Amdoujtal le moitié du capital c'est-à-dire monsieur a yedi le 25% du capital et l'associé Zina 25% aussi du capital c'est-à-dire la part en pourcentage de chaque associé dans le capital passons vers la dernière question on va énumérer les fonctions dans cette entreprise normalement il faut que les 5 fonctions amènent à achatit juste la place de 4 fonctions à l'aise pour l'entreprise commerciale pour l'entreprise commerciale il y a une fonction je ne vais pas dire les 5 fonctions sont approvisionnement production commercial ressources humaines et financières mais ici il s'agit d'une entreprise commerciale donc on dit les fonctions approvisionnement qui sont dans la société approvisionnement la fonction commerciale il y a un contact avec les clients ou les opérations de vente la fonction ressources humaines il y a un ntdb donc les recrutements ou le paiement tout ce qui est en relation avec les ressources humaines de l'entreprise et la dernière fonction c'est la fonction financière va procurer les ressources financières nécessaires pour la fonction du mode de l'entreprise et le mawell de l'entreprise et la fonction production c'est une entreprise commerciale donc comme ça on a terminé la série d'exercices numéro 3 tabouna à la sabouranée puis nous 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 avons le chapitre 3 décision d'achat de l'entreprise de l'entreprise